C'est une zone de l'aéroport d'Orly que les voyageurs ne voient jamais. Les cellules de la police aux frontières. Ce matin là, un Algérien de 22 ans doit être expulsé. Il est sans papier. A la demande des autorités, nous devons filmer en caméra cachée car la présence de journalistes risque d'exacerber une tension déjà palpable. Pourquoi vous ne souhaitez pas partir ? Mes deux collègues qui sont là sont chargés de vous escorter. C'est eux qui vont vous emmener jusqu'à Alger. Bon, nous on va faire une petite vérification sur vous, là à gauche. Il est arrivé en France il y a huit mois avec un visa touristique aujourd'hui expiré. Il vivait chez des cousins en banlieue parisienne, enchaînait les petits boulots au noir avant d'écoper de quatre mois de prison pour vol. Alors on va profiter d'une palpation. Vous n'avez pas de lame de rasoir sur vous, d'objet, partie métallique ? Asseyez-vous. Ces policiers sont des escorteurs. Ils interviennent pour expulser les clandestins qui sortent de prison et tous ceux qui refusent de monter dans l'avion. Parfois, les sans-papiers s'automutilent pour empêcher leur expulsion. Ces cris sont ceux d'un haïtien. Sa demande d'asile a été rejetée. Les escorteurs le sanglent pour le transporter de force dans l'avion. C'est la procédure en cas de rébellion. Dans la jôle voisine, les escorteurs redoutent que l'algérien ne fasse de même. Ça, c'est tout ce qu'il faut pas faire. Enfin, je te le dis, vraiment... S'opposer, c'est pas la solution. Parce que là, vous allez passer sous une décision de justice. Et vous allez retourner en prison pour trois mois. Une interaction au territoire français de trois ans provisoirement. Et à la sortie de prison de trois mois, vous vous ramène quand même à l'aéroport. Donc on va pas arrêter comme ça. Je refuse, je pars en prison, je refuse, je repars en prison. Surtout qu'à la deuxième ou troisième fois, là, c'est une interdiction définitive du territoire français. Donc c'est fini, plus jamais nous aurons une visa. T'es d'accord ? Oui. Dialoguer sans cesse avec le clandestin et lui faire comprendre qu'il n'a aucune échappatoire. C'est la stratégie employée par ces policiers sélectionnés pour leur sang-froid. Je pense que vous souhaitez revenir en France. Les deux escorteurs vont le faire monter dans l'avion avant les passagers et l'accompagner jusqu'en Algérie. Une scène quotidienne dans les aéroports parisiens, mais qui fait toujours polémique dans l'opinion publique. Pour la première fois, la police aux frontières nous a laissé filmer ce qu'elle n'a jamais montré. Je vais passer devant toi. De l'arrestation jusqu'à l'expulsion des clandestins. Une machine administrative sans état d'âme, avec son lot de drames et de rebondissements. Une machine qui coûte près de 200 millions d'euros par an. Avant l'expulsion, les clandestins passent toujours par l'un des 22 centres de rétention de l'Hexagone. Ahmed est somalien. La veille, il a été contrôlé sans papier dans la rue. La préfecture de Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention pour l'expulser au plus vite. « Monsieur ? » Ahmed va rester ici au maximum 45 jours. « Impeccable. » Le temps pour la préfecture de boucler son dossier et d'organiser son départ. « Vous lisez l'anglais ? » « Oui, un peu. » « Et l'arabe, non ? » « Ça, ce sont les droits. » « Les droits au centre. » « Vous arrivez à lire, ça ? » « Pendant ces 45 jours, Ahmed, lui, a le droit de saisir la justice pour contester son expulsion. » « Après, c'est des papiers qui ont un peu de gus. » « Il a 11 euros 34, les cigarettes. » « Si tu veux. » « Si. » « Voilà pour vous. » « Pour vous. » « À trois. » « À partir de maintenant, Ahmed est ce que l'on appelle un retenu. » « Il va partager sa chambre avec un Arménien et un Géorgien. » « Eux sont ici déjà depuis plusieurs jours. » « Je ne sais pas. » « C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. » « Ils m'ont dit que je serai peut-être expulsé d'ici 5 ou 6 jours. » « Mais c'est une prison ici, en fait. » « On ne voit pas le soleil. » « Il y a des barreaux. » « On est enfermés comme en prison. » « Cette sirène annonce l'heure des repas. » « T'as faim ? Allez, viens. » « Ne t'inquiète pas, va. » Le centre peut accueillir 72 retenues. Aujourd'hui, il y a 30 hommes et une femme qui vivent dans deux zones totalement séparées. Pour les surveiller en permanence, 11 policiers et 30 caméras. Une cour de promenade accessible 24 heures sur 24. Un terrain de sport, deux heures par jour. Un parloir, un mitard et l'ennui. Seul échappatoire, des téléphones en libre accès. Un détail qui fait toute la différence avec la prison, selon le capitaine Jean, directeur du centre. « Les personnes ici sont privées de leur liberté. » « Vous l'aurez aussi en maison d'arrêt. » « Mais chaque personne ici se voit assigner un lit dans une chambre. » « Mais la porte, elle reste toujours ouverte. » « Justement pour pouvoir aller communiquer, pour pouvoir aller fumer, pour pouvoir aller discuter avec la personne qui est dans la chambre d'à côté. » « S'acheter un paquet de bonbons. » « Il y a des distributeurs ici. » « Donc les personnes sont quand même dans cette zone de vie très libre de leur mouvement. » « Elles n'ont juste pas le droit de sortir du bâtiment, bien sûr. » Les retenues ont aussi une bouée de sauvetage. « Romane, 25 ans, militante pour l'association France Terre d'asile. » « Elle les aide à faire des recours en justice. » « L'existence juridique est obligatoire dans tous les centres de rétention de l'Hexagone. » « Bonjour, messieurs. » « Est-ce que vous savez où il est le monsieur soudanais ? » « Ah, là, oui. » « Son premier rendez-vous aujourd'hui, c'est Moataz, un Soudanais de 26 ans. » « Entrez, je vous en prie. » « Il est originaire du Darfour, une région en guerre depuis près de 15 ans. » « Et il ne comprend pas exactement pourquoi il est ici. » « Romane ne parle que quelques mots d'arabe, alors elle fait appel à un interprète par téléphone. » « La préfecture l'a placé, en fait, en rétention, dans l'attente, en fait, de pouvoir le renvoyer au Soudan. » « D'accord ? » « Je ne comprends pas bien, là. Ça veut dire que je dois rentrer au Soudan ? » « Mais la préfecture, ils ne sont pas au courant qu'au Soudan, il y a des problèmes ? » « Qu'il y a des guerres, tout ça ? » « J'ai enduré des souffrances énormes pour en arriver là. » « Je suis venu ici pour enfin vivre normalement. » « Si on me renvoie au Soudan, je suis mort. » « Ils vont me tuer. Je ne sais pas ce qui va m'arriver là-bas. » Moataz, dit être un birguide, une ethnie noire africaine persécutée par le régime soudanais, aux mains de la majorité arabe. « En étant non-arabe, monsieur risque des persécutions sur tout le territoire du Soudan, pas uniquement en Darfur. » « On va lui demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire au juge administratif sur le fondement du fait que monsieur est effectivement menacé dans son pays d'origine, en cas de retour. » « À minima, l'annulation du pays de renvoi. » « Au Soudan, Moataz était chauffeur de taxi à Khartoum, la capitale. » « Il aurait été accusé d'être un rebelle. » « Il fuit alors en Libye, où il travaille pendant un an pour payer le passeur qui l'embarquera pour Lampedusa, en Italie. » « En mai 2015, le voici à Vintimille. » « Puis il passe la frontière, direction la jungle de Calais. » « Moataz n'a fait aucune demande d'asile en France. » « Un retenu marocain nous aide à l'interviewer en arabe. » « Pourquoi t'as pas demandé l'asile en France ? » « Mon frère vit en Angleterre depuis 8 ans. Moi, ça fait 9 mois que j'essaie de passer là-bas. » « Tous les jours, j'essaie. Mais j'y arrive pas. » « Une fois en Angleterre, Moataz espérait demander l'asile, obtenir le statut de réfugié, des papiers. » « En France, la machine administrative est enclenchée. Moataz est clandestin. Il est donc expulsable. » « Mais son recours suspend son expulsion. » « Deux jours plus tard, il est convoqué au tribunal. Son destin va se jouer maintenant. » « Moataz, on va se voir là-bas. » « Dans le petit bureau, tous les deux. » « Le problème, c'est qu'on va pas se comprendre. On n'a pas l'interfait, là. » Maître Cécile Madeleine est son avocate commise d'office. Elle a une demi-heure pour s'entretenir avec lui. » « Est-ce que vous pouvez me montrer le papier ? Parce que ça, c'est le plus important, ça. » « Ce papier-là, vous l'aviez sur vous quand vous êtes fait arrêter. » Pour essayer de le faire libérer, l'avocate va s'appuyer sur ce bout de papier. Une date de rendez-vous avec une association pour se renseigner sur la demande d'asile en France. « Aujourd'hui, il est d'accord sur le principe de demander l'asile en France. C'était ça, ma question. » « Alloie, alloie. » « Oui, j'achète. » « OK. » « Si il a indiqué clairement que son souhait était d'obtenir le statut de réfugié, la préfecture ne peut pas prendre d'obligation quitter le territoire. » « Et dans ces cas-là, le tribunal va l'annuler. » « Il souhaite aller en Angleterre, il souhaite pas rester en France. » « Je crois qu'il a changé d'avis, très franchement. Mais c'est pas le premier, ça sera pas le dernier. » « Ça devient tellement difficile, là, de passer en Angleterre. Il commence à comprendre que finalement, c'est pas forcément ça la solution, quoi. » « Le tribunal doit décider si l'expulsion de Moataz vers le Soudan est conforme aux droits français. » « Messieurs, bonjour. » « Je vous en prie, prenez place. » « L'audience est ouverte. » « Si vous voulez bien, je vous donne la parole. » « Merci, madame le président. » « J'interviens avec une certaine émotion pour monsieur *** parce qu'il me semble clair que monsieur *** dit « je suis en danger de mort dans mon pays. » « Donc le fait qu'il soit venu pour des raisons de sécurité et pas, par exemple, pour des motifs économiques ou familiaux apparaît clairement dans son audition. » « À cela s'ajoute un élément qui est extrêmement important, c'est que monsieur *** avait dans sa poche ce document. » « Donc ça démontrait effectivement bien qu'il a fait cette demande de protection et que dans ces conditions, on ne pouvait pas prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. » « J'ai pas d'autres explications à vous donner, mais vraiment, je le crois. Je vois pas quel intérêt il aurait de nous dire autre chose aujourd'hui. » « On peut aussi passer en Angleterre. Bon, d'autres choses, monsieur, vous voulez dire ? » « J'ai fouillé l'enfer, moi. » « Oui, oui, je comprends. Je vais voir tout ça. Merci beaucoup. » « Merci. » « Donc je me retire pour délibérer. Je rentrerai la décision tout à l'heure. » Trois fois sur quatre, le tribunal rejette les recours des sans-papiers. « Une demi-heure plus tard. » « Bien, l'audience reprend, je vous en prie. Asseyez-vous. » « Alors, j'ai décidé d'annuler seulement la décision fixant le pays de renvoi, donc autrement dit, pas de reconduction vers le Soudan et le Darfour. » « Pour le reste, j'ai décidé de rejeter le reste des conclusions. » En clair, Moattaz est toujours expulsable, mais vers l'Italie, car c'est par ce pays qu'il est entré clandestinement dans l'espace Schengen. » « Bien, merci. » « C'est décevant, parce que j'aurais voulu que l'obligation qui était le territoire français soit annulée. » « Disons qu'on a évité le pire. » « Donc il faut qu'ils comprennent que là, avec une décision comme ça, il ne sera de toute façon pas renvoyé au Soudan. » « Moattaz doit retourner en rétention, le temps que la préfecture prépare son expulsion vers l'Italie, qui doit forcément recevoir le Soudanais. » « C'est la règle en Europe. » « Au centre, une expulsion peut arriver à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. » « Il est 6 heures du matin. Ahmed, le Somalien, est prévenu au dernier moment de son départ. » « Vous me laissez 5 minutes pour me laver la figure. » « Ok. 5 minutes ? Ok. » « Martin qui prépare ses affaires. » « Le Somalien a renoncé à faire un recours en justice. » « Lui est résigné à rentrer dans son pays. » « Je me dis que dans mon pays, au moins, je pourrais faire quelque chose de ma vie. » « Je pourrais aller à l'université, apprendre quelque chose. » « Ça fait 2 ans que je suis en Europe et ça ne m'a servi à rien. » « Je n'ai rien appris. J'ai perdu 2 ans de ma vie sur les routes à essayer de survivre. » « J'ai pas envie de perdre une année de plus. » « Je veux rentrer chez moi et recommencer une vie normale. » « 15 000 personnes ont été expulsées de France métropolitaine l'an dernier. » « Les trois quarts du temps, comme pour Ahmed, les clandestins repartent sans résister physiquement. » « Ici, il y a un départ par jour en moyenne. » « Et à chaque fois, ça alimente l'angoisse de ceux qui restent. » « Ça choque. Tu vois quelqu'un, demain, c'est mon tour. » « Vous comprenez ? » « C'est ça. » « Personne n'est à l'abri. » « Peut-être demain chez lui, peut-être chez lui, peut-être chez moi, peut-être chez l'autre. » « Je sais pas. » Pour détendre l'atmosphère, certains policiers cessaient au dialogue en version originale. » « Vous connaissez des mots de plusieurs langues différentes ? » « Oui, vu le nombre d'Albanais qu'on a ici, j'ai appris quelques mots d'Albanais. Ils sont plutôt coopératifs. » « Par exemple ? » Yann est gardien de la paix. Il gagne 1950 euros par mois. Il travaille ici depuis 5 ans. « Quand ils arrivent ici, ils sont un peu perdus. Ils sont un peu sur la défensive. Le fait d'entendre une langue qu'ils connaissent, c'est un fonctionnaire de police, c'est vrai que ça détend la situation. » Tous les policiers du centre ont été sélectionnés par le capitaine Jean pour leur sens du dialogue. Mais ils doivent être capables d'expulser les clandestins sans état d'âme. « C'est pas toujours évident, mais je pense que c'est nécessaire pour ne pas prendre fête et cause pour tous les retenus qui viennent ici. Ils ont tous un vécu. Ils ont tous une bonne raison d'avoir quitté leur pays, sûrement. Mais je ne peux pas me permettre de les comprendre tous parce que ce serait très difficile à gérer. » Depuis 3 jours, Ali, 28 ans, tourne comme un lion en cage. « Ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Ça va être chaud parce que je ne supporte pas ça. » Ce Tunisien est arrivé via Lampedusa pendant le printemps arabe, il y a 5 ans. Sa compagne est française, elle est enceinte. « J'attends avec patience la naissance, tu vois. Je vais être ici, je vais participer pour le couchement de ma femme. Je vais construire ma vie ici, avec ma famille ici. Je ne vais pas rentrer au bled. Je ne rentre pas au bled. Je ne sais pas. » En épousant sa compagne et en devenant père d'un enfant français, Ali aurait pu être régularisé dans quelques mois, mais il a été contrôlé puis arrêté il y a 3 jours dans un bus. Depuis, il n'arrive ni à manger ni à dormir et appelle sa femme 10 fois par jour. « Ok ma princesse, donc je te dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, bisous. Attention à toi. Ok, attention à toi aussi. » « Bon merci, à tout à l'heure. Bisous, je t'aime. » « Bisous, moi aussi, je t'aime ma princesse. À tout à l'heure. » « Je t'aime, à tout à l'heure, bisous. » « Qu'est-ce que toi, à tout à l'heure ? » Nous appellerons sa compagne Sandra. Elle est enceinte de 5 mois. Le couple habitait depuis 2 ans en banlieue de Rouen. Elle touche le RSA. Lui travaillait au noir sur les marchés. Si Ali avait reconnu l'enfant dès le début de la grossesse, il aurait été inexpulsable. « Quand j'ai appris que j'étais enceinte, on était heureux, on était contents. » « Et puis là, on a appris il n'y a pas longtemps que ça allait être un garçon. » « Donc il était deux fois plus content. » « Et puis dans notre bonheur, on n'a pas pensé à la régularisation. » « On n'a pas pensé à toutes ces démarches-là. » « À quel point que c'était grave des... » « Je ne savais pas que ça pouvait être grave à ce point-là d'aimer quelqu'un qui n'a pas de papier, en fait. » « Je ne sais pas, je n'ai même plus envie de garder mon bébé. Je suis dégoûté. » Le lendemain, Ali est convoqué au tribunal administratif. « Bonjour. Petit déjeuner. Breakfast. » « Comme tant d'autres, il a fait un recours pour demander sa libération. » « Jugement très art-fond. On va voir. Si il est jugé, il est bien. Chapeau pour la France. » « Si il est mal jugé, franchement, c'est la honte pour la France. » « Dans ces cas-là, vous avez coupé un vieux de famille. Ce n'est pas logique. » Ali sait qu'il a de bonnes chances d'être libéré aujourd'hui au tribunal, car il peut justifier d'attaches familiales sérieuses en France. Mais le capitaine Jean a en sa possession un document qui va tout changer pour le Tunisien. « Bien. » Une interdiction de séjour en Europe de 10 ans, délivrée par l'Italie quand il a débarqué en 2011. Une mesure réservée habituellement aux criminels, mais utilisée par certains pays pour dissuader les migrants. Une fiche qui accélère automatiquement ce que l'administration appelle l'éloignement, autrement dit l'expulsion. « Aujourd'hui, il a fait un recours contre sa mesure d'éloignement, mais c'est un cas particulier parce qu'il doit aussi être présenté à l'avion. Sur instruction de la préfecture, nous allons privilégier la voie de l'éloignement, c'est-à-dire qu'on va le présenter à l'avion. » L'audience, qu'Ali attend avec impatience, est à 13h30. Son avion pour Tunis décolle à 13h15. « Il ressort. » « On va le prendre là tout de suite. » « On va aller le chercher. » C'est Yann qui va lui annoncer la nouvelle. « C'est bon. » « Bonjour. Vous voulez venir avec moi, s'il vous plaît ? » « Votre chambre, c'est laquelle ? » « Je vous accompagne. » « Je vous explique comment ça se passe. » « Je vais préparer vos affaires parce que vous quittez le centre. » « Pas question. » « Vous allez à l'aéroport. » « Je rentre pas chez moi. » « J'ai un jugement, j'appelle un jugement aussi. » « Oui, je sais, on m'a prévenu à un tribunal administratif, mais le recours n'est pas suspensif. » « Non, non, je rentre pas. » « Donc ça n'empêche pas... » « Je rentre pas chez moi, je rentre pas au bled. » « Ça n'empêche pas l'éloignement. » « Je rentre pas au bled. » « Je rentre pas au bled. » « Je me suis ici. » « Je rentre pas au bled. » « Je veux dire, je rentre pas au bled. » « Non, je calme pas, je rentre pas au bled. » « Lâchez ça, lâchez ça. » « Je me suis ici. » « Je rentre pas au bled. » « Je rentre pas au bled, c'est impossible. » « Tiens-lez-vous, Monsieur. » « Je rentre pas au bled. » « Si vous refusez de nous suivre, vous risquez une peine d'emprisonnement. » « Oui oui, je suis en prison, je rentre pas au bled. » « Je rentre pas au bled, c'est impossible. » « Mais ça n'arrange pas votre situation, Monsieur. » « Je rentre pas au bled. » « Je rentre pas au bled, je me suis ici. » « Je ne laisse pas ma femme et mon fils. » parce qu'il menace de se suicider les policiers doivent l'attacher c'est la procédure je me note pas monsieur je me note pas monsieur hop 1,2,3 laissez-vous faire c'est bon c'est monoté c'est bon c'est monoté on va vous remettre aux escorteurs ils vont vous expliquer comment ça va se passer j'ai calme pas monsieur, quel droit je lâche pas mon fils je lâche pas mon fils, je lâche pas mon femme je rentre pas au blé je rentre pas au blé je rentre pas au blé une solution je comprends monsieur je comprends Ali ne se calme pas les policiers passent à l'étape suivante lâche-moi 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 bougez pas monsieur le capitaine Jean doit intervenir pour temporiser écoutez-moi apparemment vous souhaitez pas partir je sors pas il veut surtout le convaincre d'aller au moins jusqu'à l'aéroport on m'a demandé de vous faire emmener jusqu'à l'avion si vous voulez refuser de monter dans l'avion vous le direz là-bas au commandant de bord je rentre pas au blé c'est impossible qui peut-être à lui laisser de faux espoirs c'est pas moi qui décide nous on va quand même vous emmener jusque là-bas et là-bas vous le direz au pilote je veux pas monter dans votre avion d'accord voilà vous vous calmez on va vous redresser on va vous relever d'accord lâche-moi je veux pas bouger lâche-moi 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 je veux pas bouger face à la virulence du tunisien le capitaine Jean décide d'alerter ses supérieurs lâche-moi ce que je peux vous dire je vais appeler la préfecture je vais leur téléphoner je vais leur demander des instructions d'accord par contre vous vous calmez vous me donnez cinq minutes d'accord d'accord ok mais vous vous calmez d'accord je fais ce que je vous ai dit et vous vous faites aussi d'accord vous attendez où s'asseoir monsieur parce qu'il n'y a pas où s'asseoir qu'est-ce que vous voulez obtenir de la préfecture ? éventuellement nouvelles instructions soit ils vont suspendre la décision d'emmener la personne jusqu'à Roissy ou bien ils vont nous confirmer la nécessité de le présenter l'avion personne au bout du fil on va rappeler dans deux minutes il semblerait qu'on attend des instructions j'arrive à joindre personne donc du coup le deux minutes j'essaye je sais bien toujours pas de réponse l'avion ne peut pas attendre moi écoutez je n'ai pas reçu d'autres instructions de la préfecture que je vous mets là-bas je vous le redis si vous voulez refuser de monter dans l'avion vous le faites là-bas je rentre problème si je rentre problème j'ai quitte pas le centre j'ai pas passé j'ai pas vu mon avocat j'ai pas vu mon avocat vous êtes des monteurs il y a pas on va on va l'emmener lâche moi je ne s'en remercie je ne s'en remercie lâche moi 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 vous allez voir les sangles aussi dans la voiture quand vous s'en calmez lâche moi allez-y voilà vous laissez faire voilà ok 13h30 Sandra la compagne d'ali se présente comme prévu au tribunal elle a été informée de ce qui vient de se passer par la juriste de France Terre d'Asie Sandra espère que son compagnon va résister ne pas monter dans l'avion car s'il reste sur le territoire alors l'audience qui doit statuer sur sa libération aura bien lieu ici je suis l'avocate de permanence donc c'est moi qui suis désignée pour plaider le dossier de votre conjoint je comprends que ce soit particulièrement stressant aujourd'hui tout est mélangé dans ma tête donc j'essaye de me concentrer sur ce que vous me dites et en même temps je suis en train de penser au pire je sais on va voir je vais attendre que la greffière arrive pour me dire pour me dire les choses si l'avocate garde espoir c'est que parfois les expulsions sont reportées quand il n'y a pas d'escorteur disponible pour accompagner les clandestins virulents dans l'avion au bout d'une heure la greffière informe l'avocate qu'ali est bien dans l'avion pour tunis bah je vais là je vais vous me laisser trois minutes madame vous venez avec moi si vous j'ai pas une super nouvelle moi j'étais dans l'avion mais je préfère vous je préfère rester avec vous un petit peu et vous dire les choses donc ce qui va se passer c'est que le dossier va être envoyé en collégial me demandez pas dans quel délai j'en sais rien je réalise pas trop ce qui m'arrive je sais pas franchement je suis abasourdi je comprends pas et puis là bah c'est la dégringolade pas possible c'est je suis anéanti le lendemain soir Sandra se rend chez son avocate car il reste peut-être une dernière chance de faire revenir Ali en France son compagnon est hébergé chez sa soeur à Djerba oui Ali oui bonsoir maître Lepuc à l'appareil je suis avec votre femme je suis votre avocat d'accord comment ça va ? ouais alors est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé hier j'ai pas accepté j'ai pas accepté même l'avion on est pris en retard 40 minutes je crois parce que j'écris j'écris je suis conné partout partout sur ma bouche des PM les mains mes jantes ils sont tous collés d'accord ? je vais soutenir votre femme et on va essayer de tout faire pour que vous reveniez d'accord ? merci beaucoup d'accord ? c'est non c'est hors de question je vais vous accompagner depuis notre tournage Ali et Sandra se sont mariés en Tunisie Sandra est ensuite rentrée en France Ali lui espère obtenir un visa à temps pour assister à la naissance de son fils pour empêcher l'expulsion de leurs clients les avocats peuvent exercer 5 recours jusqu'à la cour européenne des droits de l'homme Moataz le soudanais du Darfour attend des nouvelles de son avocate Dieu tout puissant j'impleure ta miséricorde son avocate plaide aujourd'hui devant la cour d'appel l'annulation de sa rétention pour vice de procédure Fébrile Moataz attend pendant près de 6 heures devant une télévision qu'il ne comprend pas mais pourquoi je suis dans un tel merdier vers 21 heures on l'appelle au haut parleur je vous informe que vous êtes libéré la cour d'appel la cour d'appel a estimé que son interpellation n'était pas motivée par les bons articles de loi une erreur technique qui signifie pour lui la liberté je prierai pour vous les que de ta campagne alors t'es content ? je réalise pas trop mais je suis content allez on s'appelle bon signe comme quoi vous quittez Moataz est libre mais il reste toujours un clandestin aux yeux de l'administration ça c'est faux pour vous attestation de sortie vous devez quitter le territoire français par contre pendant 7 jours vous ne pourrez pas être replacé dans un centre de rétention qui veut dire que dans 8 jours il peut être replacé ici ou un autre centre de rétention voilà les policiers le déposent à la gare la plus proche ça c'est bien ça c'est bien pendant 7 jours la police ne peut pas m'arrêter ça c'est bien allez 5 minutes Paris Saint-Lazare ce soir je dors à Paris chez un copain on va regarder PSG Chelsea l'euphorie de la liberté ne va pas durer longtemps après Paris nous le retrouvons le lendemain à la gare TGV de Calais deux bénévoles qui passaient par là prennent Moataz en stop pour le conduire à la jungle ils acceptent de nous prendre aussi mais à 500 mètres de la gare quand ça va il fait éclair là c'est pas grave c'est la voiture de Raymond contrôle de gendarmerie s'il répond et qu'il nous donne les papiers les numéros c'est bon moins de 24 heures après sa libération la machine administrative l'a déjà rattrapé la police comme check your documents to save you if you have the right to stay in France or to go in your country la police aux frontières l'embarque pour un contrôle plus approfondi en dépit de son attestation fournie par le centre de rétention il sera finalement libéré une demi-heure plus tard nous le retrouvons en fin de journée dans la jungle quartier des soudanais c'est lui qui a fabriqué cette cabane ça c'est ma maison c'est ici que je dors c'est pas terrible je vis seul ici depuis 7 mois maintenant allez tout va s'arranger je pleure parce que je ne supporte plus tout ça mon cerveau ne fonctionne plus j'en peux plus à ce jour Mouattaz n'a pas fait de demande d'asile en France comme il le prétendait au tribunal il essaye toujours de passer en Angleterre coûte que coûte